Je vous présente le jeu Constellation par Uma Mukanda. C'est un oracle. Les cartes sont quand même petites, on peut voir ici par rapport à ma main. Alors, le petit livret, voilà, donc c'est un jeu qui a été créé en 1986. Alors, on a ici pour chacune des 32 cartes des mots-clés. Et ensuite, on a des significations qui sont un peu plus détaillées pour chacune des cartes. Avec méthode de tirage. Plusieurs méthodes de tirage. Alors, voici le jeu. Qui est ici dans le désordre. Je n'ai pas pris le temps de le remettre dans l'ordre. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, il y a pas mal d'inscriptions. Ici, on a des mots-clés en bas de la carte. Ici, le nom de la carte. Et ici, on a des correspondances avec les symboles pour les planètes ou les signes astrologiques. Voilà, là, on a Vénus. Donc, c'est le symbole de Vénus. Ici, là, on a Vénus écrit également. Et on a aussi une période septembre-octobre qui correspond au signe astrologique auquel se réfère la carte. Et puis, pour chaque carte, on n'a pas forcément la même construction. Des fois, on a plusieurs symboles qui représentent différentes planètes. Alors, les illustrations, finalement, prennent peu de place. Puisqu'il y a pas mal de choses autour de la carte. Voilà, il y a des cartes qui sont vraiment très belles comme celle-ci. Alors, pour être honnête, je l'ai utilisé déjà quelques fois. Mais j'ai eu un petit peu de mal. J'ai eu du mal à interpréter les cartes. Je me suis pas senti connecté au jeu. Donc, je pense que je pourrais éventuellement réessayer plus tard. Parce que quelques fois, il nous faut du temps. Je me suis pas senti connecté au jeu. Voilà, donc ça, c'est le dos des cartes. Et comme je disais, les cartes ne sont pas bien grandes. Mais elles sont de bonne qualité, quand même. Le carton est assez épais. Et elles glissent bien. Ce sont des cartes qui sont vraiment faites pour utiliser au quotidien.